Balance ton port, c'est une décision très difficile, mais j'ai décidé moi aussi qu'il est temps de dénoncer mon agresseur, c'est Tariq Ramadan. Donc c'est Enda Ayari, sur qui j'avais fait une vidéo, le 24 janvier. Et j'expliquais que dans son livre, elle dénonçait Tariq Ramadan qui avait abusé d'elle dans un hôtel. Témoignage musulmane piégé par un théologien prédateur sexuel. Alors je ne citais pas Tariq Ramadan pour pas qu'il fasse de procès. Donc ma vidéo avait été relayée par Salim Laiebi, il s'avait fait un petit buzz de 12 000 vues. Mais j'ai été rapidement contacté par Enda, qui m'a demandé de retirer la vidéo, parce qu'il y avait des propos qui l'a gêné. Donc j'ai refait la vidéo en retirant les propos qui l'a dérangé. Voilà, 5 000 vues, intellectuel musulman, abuse musulman en détresse à l'hôtel. Et donc finalement elle a décidé de porter plainte et de balancer son nom publiquement. Elle avait peur de le faire par rapport à ses enfants parce que Tariq l'a menacé. Et donc là elle a pris son courage à deux mains et voilà, elle le balance. J'ai été victime de quelque chose de très grave il y a plusieurs années. Je n'ai jamais voulu donner son nom car j'ai reçu des menaces de sa part. Si jamais je le balançais, j'ai eu peur. Je lui ai consacré un chapitre entier de mon livre. Beaucoup de gens m'ont contacté, et ça c'est depuis que j'ai fait la vidéo. Parce qu'avant personne n'avait remarqué qu'elle parlait de Tariq Ramadan. Et c'est depuis ma vidéo là, qu'il y avait fait le petit buzz, que les gens m'ont contacté. Ils m'ont dit, c'est vrai c'est Tariq, qui c'est, qui c'est ? Des gens m'ont contacté pour avoir mon témoignage car ils l'avaient deviné. Je confirme aujourd'hui le fameux Zoubeir, c'est bien de Tariq Ramadan. Je vais vraiment avoir besoin de soutien mes amis car en balançant... Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une musulmane qui a vécu avec un salafiste, qui était violent. Et bon, elle a souffert dans le salafisme, et elle a quitté le salafisme pour écrire ce livre. J'ai choisi d'être libre. Témoignage d'une ancienne salafiste. Donc elle a retiré son voile et elle dénonce l'islam obscurantiste. Alors bien sûr, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais... Elle a un mérite, c'est de ne pas s'associer avec les islamophobes. Parce que bien sûr, les gens d'extrême droite lui ouvrent les bras, mais elle a toujours refusé de s'associer avec eux. Et elle dénonce non pas l'islam, mais un certain islam. J'ai besoin de soutien mes amis car en balançant le nom de mon agresseur, qui n'est autre que Tariq Ramadan, je sais les risques que j'encours. J'ai gardé le silence depuis plusieurs années par peur de représailles, car en le menaçant de porter plainte pour le viol dont j'ai été victime, il n'avait pas hésité à me menacer et à me dire également qu'on pourrait s'en prendre à mes enfants. J'ai eu peur et j'ai gardé le silence tout ce temps. J'en ai tout de même parlé dans mon livre, dans un chapitre entier en changeant son nom, pour ne pas être poursuivi en justice pour diffamation. Mais aujourd'hui, je ne peux plus garder ce secret trop lourd à porter. Il est temps pour moi de dire la vérité. C'est très dur, mais je me sens soulagé. J'ai ressenti le besoin de parler aussi pour toutes les autres victimes. J'espère vraiment que d'autres femmes victimes comme moi... Alors oui, parce qu'il y a d'autres victimes qui avaient témoigné avant Henda. Il y avait la fameuse Laroussi, qui avait fait un témoignage à visage découvert. C'était en 2012, je crois, ou 2014. Et étrangement, ça n'a ému personne. Ça avait été relayé par Mamar, parce qu'il déteste Tariq Ramadan. Mais étrangement, aucun site communautaire n'avait relayé ce témoignage. Puis il y a eu d'autres témoignages anonymes, mais avec des preuves, photos, enregistrements. Toujours pas relayés. Puis il y a eu ce livre, dont j'avais mis en évidence qu'elle parlait de Tariq Ramadan. Et toujours pas relayé. A part Salim Laibbi, mais ça compte pas, c'est des petits youtubeurs. Aucun site, ouma.com, islaminfo, halal bidule, tous ces sites communautaristes, personne n'avait relayé le témoignage de ces femmes. Alors qu'aux Etats-Unis, lorsqu'il y a eu des témoignages contre Nouman Ali Khan, immédiatement la communauté musulmane a pris les témoignages en charge, et ça fait un scandale. Ils ont dit qu'il y a des témoignages contre cet homme, comme quoi il aurait des comportements déplacés envers les femmes. Et donc ils ont dénoncé ces agissements, non pas pour l'accabler, mais pour protéger les musulmanes. Parce que c'est comme un prédateur. En France, c'est la même chose. On a une espèce de prédateur. On a des victimes qui disent « j'ai été manipulé, j'ai été abusé », mais personne n'en a parlé. Parce que tous ces sites communautaristes, ils sont potes avec Tariq Ramadan, et ils voulaient protéger leurs potes. Au détriment de potentielles futures victimes. C'est très dur, mais je me sens soulagé. J'ai ressenti le besoin de parler aussi pour toutes les autres victimes. J'espère vraiment que d'autres femmes victimes comme moi oseront parler et dénoncer ce gourou pervers qui utilise la religion pour manipuler les femmes. Je sais qu'il me tombera dessus avec son équipe d'avocats et ses nombreux soutiens. C'est pour cela que je vais vraiment avoir besoin de vous pour me soutenir. Je m'apprête à traverser une grosse tempête, mais je ne compte plus me taire ni faire marche arrière au nom de toutes les femmes victimes. J'ai décidé de déposer plainte contre Tariq Ramadan pour ce qu'il m'a fait subir. Cette plainte sera déposée dès aujourd'hui. Je n'ai peut-être pas les mêmes moyens financiers que lui pour me payer des avocats et experts pour me défendre, mais j'irai jusqu'au bout de ce combat, quoi qu'il me coûte. Pour ceux qui n'avaient pas suffi l'affaire, je rappelle comment ça se passe. Tariq Ramadan rentre en contact avec des fans qui l'intéressent, parce qu'il a 2 millions d'abonnés sur Facebook. Il a des centaines de milliers de femmes, littéralement à ses pieds. Elles sont à ses pieds, elles l'admirent, donc forcément, il en profite. Si ce n'était que ça, ce ne serait pas un problème. Comme Alain Soral, il a des femmes à ses pieds, il en profite. C'est son droit. Tariq, il se dit musulman. Encore une fois, aucun problème, parce que s'il veut faire des péchés, ça ne concerne que lui, ça ne nous le regarde même pas. S'il veut faire zina avec des femmes, ça ne le regarde que lui. Le problème, c'est qu'il ne dit pas à ses femmes, « Veux-tu faire zina avec moi ? » Il leur dit, « Je suis divorcée. Tu me plais, j'aimerais t'épouser. » Donc il leur fait espérer un mariage, il leur dit qu'il est divorcé, alors que ce n'est pas vrai. Il est obligé, parce qu'étant donné qu'elles sont musulmanes, s'il leur dit, « Je suis mariée. Veux-tu faire zina ? » « Elles n'accepteront jamais. » Donc il leur dit, « Je suis divorcée. » Il leur fait espérer un futur mariage, et après, il les invite à l'hôtel. Et une fois à l'hôtel, il leur saute dessus, et comme elles sont amoureuses de lui, elles se laissent faire. Et il y a aussi des pratiques sexuelles dégradantes et violentes qui ont été dénoncées, mais ce n'est pas strictement du viol, parce qu'elles ne disent pas « Stop ! » Alors oui, elles disent « Stop ! » Mais après, elles se laissent quand même faire. Bon, vous savez comment ça marche. Et le problème, c'est qu'il y a de la tromperie, parce qu'il ne leur dit pas « Je veux juste faire zina avec toi. » Il les trompe. Et surtout, il se sert de son statut de prédicateur des Lumières, de grand théologien, grand savant, grand homme pieux, qui ne cesse de parler de vertu, d'éthique. Ce type, c'est limite le prophète réincarné quand on l'écoute. Et donc, il se sert de ça pour pouvoir profiter sexuellement de musulmanes fragiles, parce qu'ils s'attaquent à des proies qui sont fragilisées psychologiquement, familialement. Et donc, il y a abus de confiance, parce que la plupart de ces admiratrices sont totalement subjuguées. Elles lui font entièrement confiance. C'est ce type qui leur apprend leur religion. Il leur dit « Le prophète a dit cela, l'islam c'est cela. » Donc, il y a une entière confiance. C'est quelque chose qui est critiquable, mais c'est comme ça. Il y a des femmes qui lui font confiance entièrement. Et il y a aussi abus d'autorité, parce que c'est de cet homme qu'elles apprennent la religion. C'est comme leur imam. Et c'est pour ça qu'à la fin, elles se laissent violer, parce qu'elles sont sous son emplise. C'est comme un gourou. LeMondeJuif.info Voilà, il n'y a que les juifs qui relaient les témoignages des musulmans abusés par Thaïk Ramadan. Les sites musulmans, ils laissent faire. LeMonde.co.il Français de souche, voilà. Les sites musulmans, ils s'en foutent. Les sites musulmans, ils s'en foutent.